Générique Avant l'annonce des nouveaux produits d'Apple, demain soir c'est Google qui devrait dévoiler aujourd'hui ses nouveaux terminaux Nexus et encore ce n'est que l'une des actualités de ce mercredi 15 octobre 2014 et pour cause on va parler du piratage dont est actuellement victime Dropbox et de l'arrivée en kiosque de l'actu techno et oui salut à tous et bienvenue pour ce 21ème numéro du supplément techno, celui de tous les changements Les changements ce ne sont rien de moins que l'arrivée en kiosque du premier numéro de l'actu techno le mag car oui ça y est c'est fait après plusieurs mois de travail le premier numéro de notre magazine papier l'actu techno le mag débarque en kiosque ce jour avec une seule volonté un seul objectif décrypter le numérique, un magazine complet de 84 pages consacré au numérique dans son ensemble à savoir les nouvelles technologies et les jeux vidéo un magazine entièrement composé d'enquêtes, d'interviews, de dossiers mais aussi d'actualités et le tout avec cette même volonté de rendre compréhensible pour et par tous les enjeux du numérique qui nous entoure aujourd'hui un magazine également composé de tests là encore basé sous l'angle des usages et des innovations afin de comprendre ce que nous apportent les smartphones, tablettes ou encore les jeux vidéo qui nous entourent au quotidien alors pour ce premier numéro nous avons préparé un sommaire de choix avec par exemple une enquête sur les dessous de l'arrivée de Netflix en France entre négociations avec les opérateurs internet et gestion du catalogue au programme également un dossier sur le droit à l'oubli pour mieux comprendre les enjeux et les risques de cette nouvelle mesure un numéro dans lequel nous vous proposons également de revenir sur les nouveautés de la Gamescom le plus grand salon européen du jeu vidéo et dans lequel nous avons testé Destiny le blockbuster d'Activision enfin un numéro exceptionnel, interview exceptionnel puisque nous accueillons dans ce numéro Axel Lemaire secrétaire d'état chargé du numérique avec laquelle nous sommes revenus sur la gestion du droit à l'oubli sur le monde du jeu vidéo ou encore sur l'école numérique tout un programme qui se retrouve dès aujourd'hui en kiosque puisque le numéro 1 de l'Actu Techno Le Mag est d'ores et déjà disponible près de chez vous pour vous abonner c'est même sur le web sur le site www.lactutechno.com.lemag Malheureusement la deuxième news de ce mercredi est nettement moins joyeuse que notre première actualité en effet après Snapchat en fin de semaine dernière c'est désormais le service de stockage dans le cloud Dropbox qui est menacé par une attaque informatique de grande envergure en effet des centaines d'identifiants et de mots de passe de compte présumés du service ont été mis en ligne lundi sur le site Pastbin, un site internet anonyme de partage d'informations seul hic le pirate en question affirme avoir mis la main sur presque 7 millions d'identifiants et de mots de passe qui fait quand même vous l'avouerez un peu beaucoup or il ne demande rien de moins que des dons en bitcoin pour financer l'opération je cite nous rendrons davantage de contenu public à mesure que les donations afflueront montrez nous votre soutien de quoi provoquer immédiatement une panique générale chez les utilisateurs du service de partage de fichiers en ligne qui a rapidement réagi en démentant une quelconque intrusion dans ses serveurs en indiquant je cite ces identifiants et mots de passe ont été malheureusement dérobés à d'autres services et utilisés dans des tentatives pour se connecter à de nombreux autres sites internet dont Dropbox fin de la citation de quoi rappeler la défense de Snapchat qui ce week-end mettait en cause des services tiers et non pas ses propres serveurs de quoi rappeler encore une fois l'importance d'utiliser des mots de passe différents pour chacun de ces services en ligne et vous inciter à mettre en place une double authentification sur vos services une double authentification proposée notamment par Dropbox un système qui vous permet de valider votre identité lors d'une connexion depuis un nouvel appareil grâce à un code envoyé sur votre smartphone fin on termine ce 21e numéro du supplément techno par ce qui pourrait être l'annonce de la journée d'après le magazine américain Forbes Google pourrait en effet dévoiler ses nouveaux Nexus à savoir les Nexus 6 et 9 dès aujourd'hui l'annonce serait faite de manière assez discrète par la publication d'un simple post de blog sur le site de la firme américaine alors que la commercialisation des appareils en question n'interviendrait qu'au début du mois de novembre le 3 pour être précis selon les informations du magazine américain d'ici là Google devrait tout de même proposer des précommandes et notamment pour sa tablette la Nexus 9 qui devrait-elle être commercialisée aux alentours de 399 euros dans sa version 16 giga wifi uniquement or si le prix de la Nexus 9 semble donc maintenant assez clair on ne sait en revanche rien sur celui du Nexus 6 le nouveau mobile de Google fabriqué par Motorola encore filiale du groupe quoi qu'il en soit nous suivrons toutes les annonces de Google de près dans la journée et pour les retrouver rendez-vous sur l'actutechno.com voilà ce 21e numéro du supplément techno est d'ores et déjà terminé on se retrouve dès demain matin même lieu même heure pour suivre l'actualité des nouvelles technologies en vidéo et faire le point peut-être sur les annonces de Google d'ici là l'actualité continue sur notre site internet www.lactutechno.com mais aussi désormais en kiosque avec notre magazine qui vous permettra de tout comprendre sur les enjeux du numérique d'ici demain outre un passage obligatoire en kiosque prenez également quelques secondes pour vous rendre sur notre chaîne YouTube et vous y abonner pour ne plus rater une seule de nos vidéos rendez-vous également sur nos réseaux sociaux at lactutechno sur Twitter et la page Facebook lactutechno pour nous suivre quant à moi je vous dis à demain au revoir